Musique 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 C'est ouvert en fait il y a une ouverture juste au dessus des fesses et en bas du dos et c'est vraiment très joli les bretelles elles sont ajustables et le motif ça fait un peu comme des fleurs japonaises et elle est vraiment très très belle. Je peux très bien mettre cette combi short avec un pull pour la journée et la porter comme ça pour le soir ça fait très habillé. Ensuite je suis allée chez Olyster donc dans tous les magasins où je suis allée en fait il y avait plein de soldes. Donc tout d'abord j'ai acheté un maillot de bain en solde qui m'a coûté 16 euros je crois. Donc c'est un bandeau comme ça lila avec des franges asymétriques. Vous voyez c'est un bandeau tout simple mais je trouvais la couleur très très jolie. Je trouvais pas le bas en fait dans les soldes et je crois qu'il y en avait plus du tout. Alors j'ai acheté un bas tout simple comme ça blanc avec des fleurs en dentelle et donc les deux ensemble je pense que ça sera assez joli. Ensuite j'ai acheté un short parce qu'il était en solde à 11 euros donc c'est un short comme ça donc en jogging pour faire du sport ou pour dormir c'est toujours très pratique. Donc il est gris et sur le côté c'est écrit HCO californien. Et le dernier article que j'ai acheté chez Hollister c'est je crois que ça m'a coûté en tour des 20 euros je crois. Donc c'est un t-shirt comme ceci. Donc je suis pas sûre que vous allez bien voir la couleur. C'est vert d'eau en fait. Donc il est en V devant et derrière donc ça fait un joli décolleté dans le dos et c'est un crop top. Il est très très confortable et je le trouve vraiment très joli. Donc ensuite je suis allée chez Primark. Donc tout d'abord j'ai acheté rien de très intéressant, un débardeur noir tout simple mais j'en avais besoin d'un et en plus ça coûtait que 3 euros. Donc pour Primark j'ai aussi le ticket de caisse donc je peux vous dire le prix de ce que j'ai acheté. Ensuite j'ai acheté dans la section homme un t-shirt blanc comme ça tout simple avec des petites têtes de Heisenberg. Donc comme vous le savez sûrement moi je suis une fan de Breaking Bad. Alors quand j'ai vu ce t-shirt je me suis dit ok c'est bon je l'achète direct. Et je l'ai eu pour 10 euros. Ensuite j'ai acheté juste un pack de chaussettes noires basse toute simple parce que j'en avais besoin. Ensuite j'ai acheté un t-shirt tout simple pour 5 euros. Donc il est bleu comme ça mais j'aimais bien en fait la couleur juste c'est ça qui m'a attirée et en plus il est super confortable. Donc il est bleu clair chiné comme ça. Et je trouve que ça va très bien avec un pantalon noir. J'ai acheté alors ça j'ai eu le coup de foudre mais c'est juste trop trop beau. Donc j'ai eu ça pour 17 euros. Ici une combi short. Donc le haut est comme ça. C'est coupé un peu échancré au niveau du haut des côtes. Et elle est turquoise. Hop. Comme ci-ci avec des poches. Et je la trouvais juste incroyable. Je la trouve vraiment vraiment très très belle. Et donc voilà le dos il est comme ça tout simple. Il se ferme avec une ferme pure éclair. Et c'est juste elle est super bien coupée et tout. Et pour le prix que c'était c'était vraiment pas du tout cher. J'ai juste eu le coup de foudre pour le motif. Je trouve ça vraiment très très beau pour l'été et tout. Et j'ai acheté pour ma soeur. Donc je vous le montre aussi parce que vu que ça fait partie de Primark et de mon haul. Un t-shirt comme ça tout simple. En dentelle. Super loose avec des franges. En fait juste pour mettre partout en maillot de bain. Pour aller à la plage. Je trouvais ça super sympa. Et pour terminer dans les vêtements. Dans le magasin où j'ai acheté le plus de choses. Donc c'est Urban Outfitters. Oh mon dieu j'adore ce magasin. En plus il y avait les soldes. Un truc de fou. J'ai acheté deux maillots de bain. Donc moi j'ai acheté pas mal de maillots de bain à Berlin. Mais bon bref. Donc j'ai un haut comme ça. Et le bas n'existait pas. Donc il est bleu marine avec des petites pâquerettes. Et je vais le mettre en fait avec le bas que j'ai acheté chez Hollister Blanc. J'ai acheté un autre maillot de bain. Où là j'ai trouvé le bas la deuxième fois que je suis retournée dans le magasin. Donc le haut est comme ça. C'est un bandeau. Et le motif ça fait un peu genre peinture. Je l'ai eu là. J'ai gardé l'étiquette. Pour 10 euros au lieu de 17. Et là j'ai le bas. Il m'a coûté 7 euros à la place de 17. Le bas est comme ça. Donc c'est juste un bas de maillot de bain ficelle. Donc là on voit un peu mieux le motif. Ensuite j'ai acheté plusieurs pulls. Donc le premier il est comme ça. Donc il est un peu crop top avec les manches 3 quarts. Et dans le dos il est un peu en décolleté arrondi comme ça. Et le motif c'est des roses grises sur un fond blanc. Et il a une texture assez originale. Et il est super confortable. Je le trouvais juste très joli. J'ai acheté un pull gris. Il est très beau porté en fait. Donc en maille. Et ce qui est très joli c'est le motif en fait à la fin du pull. Et qu'on retrouve aussi à la fin des manches. Et il est super léger. Donc ça va très bien pour les mi-saisons. Ensuite j'ai acheté un pull un peu de couleur. Parce que comme ça ça rajoute un peu de couleur dans ma garde-robe. Donc c'est un pull corail comme ceci. En maille. Et il est super bien coupé. Tous les pulls que j'ai acheté sont super bien coupés. Et au niveau des manches le motif se rétrécit comme ceci. Il est un peu plus court devant que derrière. Mais il est très 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 beau. Et le dernier pull que j'ai acheté c'est un pull blanc tout simple. Mais trop joli. On dirait un peu des petits flocons de neige. Donc aussi tout léger comme ça. Et j'ai aussi acheté un leggings. Donc le motif est comme ça. Et je retrousse la fin des jambes. Hop. En fait je cherchais un pantalon comme ça. Mais j'en trouvais pas. Et j'ai trouvé ce leggings. Et en fait vu qu'il est assez épais. Quand on le met et bien il est pas super moulant. Donc ça peut passer pour un pantalon. Je le mets avec un crop top blanc. Et il est vraiment super 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 confortable. Aussi à Urban. Donc ça va un peu dans les accessoires. Je me suis acheté une snapback en solde. Donc ça faisait un moment que j'en cherchais une. Et celle là je la trouvais assez cool. En plus elle est noire. Elle est toute simple et tout. Et je l'ai eu pour 3,50€. Alors là j'ai sauté direct sur l'occasion. Et ensuite pour les accessoires. J'ai deux sacs à vous montrer. Donc je suis allée au Flow Market. Donc c'est un énorme marché aux puces. Qui a lieu seulement le dimanche. Donc j'ai acheté deux sacs en toile. Un premier avec des anses comme ça. Et c'est ça le motif. Donc c'est un sac que vous pouvez trouver que au Flow Market. Donc là il s'écrit Flow Market. C'est un sac en bas. Et donc voilà. C'est un sac typique de Berlin. Et j'ai acheté un autre sac en toile. J'en cherchais un depuis longtemps. Un sac en toile avec des cordes. Pour pouvoir mettre en sac à dos. Et je l'ai pris. C'est écrit Beer costs less than water. That's it Berlin. Et c'est vrai en fait. Ça me faisait trop marrer. Parce que c'est vraiment... J'ai vraiment remarqué ça quand je suis allée à Berlin. Quand tu vas dans un tabac ou n'importe où dans un supermarché. La bière elle coûte toujours moins cher que l'eau. Donc je trouvais ça assez cool comme phrase. Ensuite pour les accessoires. J'ai acheté une coque de téléphone chez Monkey. Pour 4€. Donc vu que c'était pas cher. Et puis que je la trouvais assez cool. Je l'ai prise directement. Donc voilà. C'est un peu un motif psychédélique. J'ai acheté chez Six. Pour 1€. Une paire de boucles d'oreilles comme ça. Donc c'est des anneaux. Avec des petites perles turquoises. Mais là en fait la couleur sort pas très très bien. Et j'ai aussi acheté chez MAC. C'est le seul produit de beauté que j'ai acheté en fait. Un anti-cerne. Moi j'utilise l'autre anti-cerne qui vende chez MAC. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc en fait il coûte le même prix que l'autre. Sauf qu'il y a plus de produits. La bouteille elle est en verre. Et en fait il couvre beaucoup plus que l'autre anti-cerne. Et c'est en forme de spray en fait. J'ai l'attente de finir mon autre anti-cerne pour commencer celui-là. Et je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. Et donc voilà c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour mes achats. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et j'ai un petit message à vous faire passer si vous aimez bien la musique. J'ai un de mes amis que j'ai rencontré à Berlin. Qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Small Sessions. Et en fait il découvre des artistes qui sont peu ou pas connus. Et il réalise une vidéo pendant qu'ils sont en train de performer une chanson. Puis il met cette vidéo sur sa chaîne. Pour permettre à ses artistes de se faire connaître. Et pour pouvoir permettre aussi aux gens de découvrir de nouveaux talents. Donc si ça vous intéresse je mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et quant à moi je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !